Vous allez trouver sur internet des centaines de vidéos tutoriels qui vous expliquent que si vous mettez en parallèle un condensateur avec l'arrivée du courant électrique, vous pouvez réduire de moitié la consommation de l'énergie électrique. Est-ce que si nous mettons en parallèle un condensateur avec l'arrivée du courant électrique, la consommation en énergie électrique peut être réduite? Nous allons essayer de répondre à cette question dans cette vidéo tutoriel. Mais bien avant ça, nous allons comprendre comment l'énergie est échangée lorsque nous connectons un appareil sur une ligne électrique. Tout d'abord, tout appareil électrique alimenté en alternatif consomme deux types de puissance. La première puissance, c'est la puissance active qui est notée P et s'exprime en Watt, ce que la plupart du commun des mortels connaissent. Et puis la seconde puissance, c'est la puissance réactive qui est notée Q et s'exprime en VA. Peu de personnes connaissent cette deuxième puissance. Et la somme vectorielle de ces deux puissances donne la puissance apparente qui est notée S et s'exprime en VA. C'est ce que vous pouvez constater sur la plupart de vos appareils lorsque vous voulez acheter. Vous allez trouver que la puissance sur cet appareil s'exprime plutôt en VA. Mais notre fournisseur d'accès au réseau électrique nous facture plutôt la puissance en kilowatts dont vous pouvez constater sur votre compteur. Avant que nous ne comprenons bien comment l'énergie électrique est échangée dans un dipôle, peut-être dans un dipôle. Lorsque je dis ici un dipôle, ça peut être un circuit RLC. Toute énergie électrique consommée par un dipôle est transformée en chaleur, c'est-à-dire par effet Joule. Il y a transformation mutuelle de l'énergie électrique du condensateur en énergie magnétique de la bobine. Exemple, pour une résistance pure, c'est-à-dire une charge purement active qui peut être un fer à repasser, un chauffe-eau, une lampe à incandescence. Le courant et la tension sont en phase, donc le cos phi est égal à 1. C'est l'idéal, ce qu'on aimerait avoir. Et puis, la puissance active que nous facture notre fournisseur d'accès au réseau électrique est égale à U fois I, qui est encore égale à R fois I au carré. Donc, nous voyons que nous consommons une puissance active bien déterminée. Maintenant, pour une charge purement inductive, dont un ventilateur, un moteur, tout ce qui est des parties tournantes, la tension est en quadrature, avance par rapport à l'intensité. Et puis, nous avons le cos phi. Le cos phi, à ce moment, est égal à 0. Donc, nous avions un déphasage de pi su 2 et le cos phi est égal à 0. Et en ce moment, la puissance active consommée par l'appareil est nulle. La puissance moyenne est nulle. L'énergie consommée pendant une alternance est nulle. Et dans le cadre d'un condensateur, une charge purement capacitive, la tension est en quadrature, retard par rapport à l'intensité. Donc, nous avions un déphasage de moins pi su 2. Et le cos phi, en ce moment, doit être égal à 0. Et la puissance moyenne, ou bien la puissance active consommée, en ce moment, est toujours égale à 0. Donc, la puissance moyenne est nulle. Le condensateur amagasine de l'énergie électrique, qui restituera au cours de la décharge qui va suivre. Nous allons faire juste un petit exemple pour comprendre comment cette énergie est échangée. Supposons par exemple que nous voulons calculer la puissance consommée par une installation d'habitation monophasée qui fonctionne en continu pendant une heure, donc sous une tension de 220 volts alternatif, qui consomme un courant de 25 ampères, avec un déphasage, dont un cos phi faible de 0.6. En ce moment, la puissance consommée doit être égale à U fois I fois le déphasage de l'angle. Donc, si vous prenez la puissance, la tension multipliée par le courant, dont 220 volts fois 25 ampères fois 0.6, qui est le cos phi, ça va vous donner 300, 3300 watts. Et maintenant, si on essaie de relever le facteur de puissance, qu'est-ce que nous devions avoir ? Si nous essayons de relever le facteur de puissance peut-être à 0.9, est-ce que la puissance consommée par des charges doit être réduite ? Est-ce que le courant va augmenter ou bien est-ce que ça va diminuer ? Donc, si nous prenons toujours la formule de la puissance de départ, P est égale à U fois I cos phi. Et si nous tirons I de cette formule, nous allons constater que le courant est égale à la puissance en watts divisé par la tension fois le cos phi. Et puis, si nous évaluons ce courant, nous allons voir que ce courant consommé doit être égal à 3300 watts divisé par 220 fois le nouveau cos phi, qui est égal à 0.9. Et en ce moment, le courant sera de 16 ampères. Vous allez constater qu'on a réduit le courant. Mais ce n'est pas tout. On a réduit le courant, mais on a augmenté le cos phi. Et puis maintenant, si nous essayons d'évaluer la puissance consommée par cet appareil, vous allez voir que la puissance active consommée par cet appareil sera toujours la même puissance consommée si on n'avait pas élevé le facteur de puissance. Donc, si nous prenons par exemple encore la tension fois le courant fois le nouveau cos phi que nous avions amélioré, c'est-à-dire 220 volts fois le nouveau courant que nous avions obtenu, 16,16 ampères fois le nouveau cos phi que nous avions obtenu, qui est de 0.9. Comme nous avions voulu améliorer, nous allons toujours obtenir la même puissance, 3300 watts. La question est de savoir, est-ce que si on élève le facteur de puissance, ça baisse, ça améliore la consommation ? Là, la réponse est fausse. Donc, ça ne peut pas améliorer. La puissance sera toujours la même. Puisque lorsqu'on élève le facteur de puissance, plus le facteur de puissance augmente, la puissance réactive baisse, la puissance apparente baisse et le courant baisse. Autrement dit, si le cos phi baisse, si nous diminuons le cos phi, le facteur de puissance, la puissance apparente élevée et le courant ainsi élevé, mais la puissance active va rester identique. Maintenant, la question est de savoir à quoi sert alors le facteur de puissance ? Supposons par exemple une installation électrique qui réalise la production et le transport de l'énergie électrique jusqu'au lieu de consommation. Elle comprend schématiquement un générateur, une ligne de transport d'énergie électrique et des appareils d'utilisation qui sommes nous, utilisateurs, qui peut être vous, là-bas, connecté avec votre ventilateur, votre ordinateur, tout ce que vous pouvez avoir dans la maison. Et en fonctionnement normal, l'appareil doit être alimenté sous une tension U, bien déterminée, qui est de 220 volts, et consommer une puissance P, bien déterminée, telle que la puissance au borne de notre dispositif, la puissance que nous consommons à la maison P, doit être égale à U fois I fois cos phi. I étant l'intensité efficace du courant et le cos phi, le facteur de puissance. Cette relation nous donne alors le courant de ligne qui est égale à I est égale à P divisé par U fois cos phi, ou autrement dit, le courant de ligne est égal à la puissance divisé par la tension fois le facteur de puissance. Donc nous constatons d'après cette formule que l'intensité du courant de ligne dépend donc du facteur de puissance cos phi. Si nous prenons par exemple R, la résistance des lignes de transport, la puissance dissipée par effet joule sur les conducteurs, sur les lignes de transport, P, J, doit être égale à R fois I. Cette énergie, c'est une énergie perdue. Donc la puissance dissipée par effet joule, donc la puissance dépensée par effet calorifique, par chauffage, sur les lignes de transport, doit être égale à R, la résistance de la ligne fois l'intensité du courant qui traverse cette ligne. Donc si nous remplaçons tout par exemple, vous allez voir que cette puissance dissipée sur les lignes de transport est fonction du cos phi. Nous aurons R multiplié par la puissance divisé par U fois facteur de puissance, le tout au carré. D'après cette formule, nous constatons que cette puissance qui est de toute façon une énergie perdue, cette puissance calorifique qui est toute une énergie perdue, est minimale lorsque le cos phi est égal à 1. Donc voilà pourquoi la plupart des fournisseurs d'énergie électrique nous demandent de relever le facteur de puissance proche de 1. Parce que si le facteur de puissance est faible, la puissance dissipée sur les lignes de transport sera élevée. Donc vous avez vu sur la puissance précédente. Et cette énergie consommée par les lignes de transport est entièrement à la charge d'une d'autres fournisseurs d'accès au réseau électrique, car il a l'obligation de maintenir auprès de nous, auprès des usagers ou bien auprès des clients, la tension efficace et constante au bon de notre dispositif. Il est donc de son intérêt d'imposer aux consommateurs d'améliorer le facteur de puissance. Les consommations des moteurs dont l'installation présente un facteur de puissance assez faible, c'est-à-dire compris entre 0,8 et puis inférieur à 0,8, se voient infliger une amende. Donc voilà pourquoi dans la plupart des industries ou bien des entreprises, vous allez constater qu'ils ont des condensateurs pour relever le facteur de puissance. Car vous avez vu sur la formule que si le facteur de puissance est tellement faible, ça va augmenter le courant des lignes. Ce raisonnement de dire qu'ajouter un condensateur en parallèle sur une ligne peut réduire la consommation, cette proposition est fausse. Ce n'est pas vrai. C'est juste pour limiter le courant qui traverse sur les lignes de transport, puisque ce courant est fonction du COSFI. Et puis cette énergie, si ce courant est tellement élevé, sur les lignes de transport, nous aurons des pertes par effet joule très très importantes. C'est d'où vous pouvez avoir des chutes de tension ou des baisses de tension. J'espère que ce raisonnement est un peu clair. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser dans l'espace commentaire.